Les tas de ferrailles eux aussi ont une mémoire. Avant de redevenir matière première, ces morceaux-là ont savamment été découpés tels les pièces d'un puzzle géant. Ils formaient auparavant des poutres, des poteaux, des planchers, des plafonds, des charpentes. À quelques encablures de là, dans une autre boucle de la Seine, ils constituaient l'armature de l'usine la plus célèbre de France. Paquebot, voire même vaisseau amiral pour les uns, forteresse pour les autres, l'île Seguin a été pour tous le symbole des usines Renault. Renault qui a quitté Billancourt en 1992. Après une bonne décennie ponctuée de centaines de mètres de plans en tout genre et d'un nombre inchiffrable d'heures de compréhension du site, l'île Seguin pouvait envisager sereinement son retour en ville. Mais avant tout, il lui fallait redevenir véritablement une île. La mutation des terrains Renault, c'est un sujet qui a 20 ans, peut-être 30 ans même. Moi, ma fonction, elle est de transformer de friche industrielle, enfin pas encore friche industrielle, puisque quand j'arrive, les usines sont en fonctionnement, mais à préparer donc la démolition de ce site. Alors voilà l'île Seguin. Ah oui, dis donc, ne voyez pas ça comme ça, c'est vraiment une belle affaire. Oh là là, la longueur de ces bâtiments. Ah oui, alors sur plan, voilà, ils parlent d'une chaufferie centrale électrique. C'est là-bas, la chaufferie, elle est toute en béton là-bas. La chaufferie est au bout là-bas. Ça, c'est le grand bâtiment, c'était les chaînes de peinture et tout. C'est un bâtiment en béton avec une réhausse métallique, mais il va falloir la grande machine. La difficulté pour démolir, là, c'est qu'il va falloir travailler tout de l'intérieur. On n'a pas le droit de laisser tomber des parties de bâtiments dans la Seine. Il va falloir replier toutes les façades à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas trop de temps à perdre pour faire nos études et se préparer à ça. Si chaque lieu a une histoire, incontestablement les îles en ont une particulière. Ce sont des territoires de l'imaginaire, des lieux clos coupés du monde où tout peut être possible. L'île Seguin n'échappe pas à la règle. À la veille de sa mutation, elle demande tout d'abord à retrouver sa mémoire. On a fait des recherches historiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme souvenir industriel dans les sols ? Et donc là, on est remonté très loin, oui, puisqu'on est remonté jusqu'à Armand Seguin pour retrouver toutes les activités industrielles qui avaient eu lieu sur ce site. Donc, on a capitalisé toute cette expérience. Parce que c'est à travers cette étude historique, cette enquête historique, qu'on va pouvoir générer des sondages, des analyses physico-chimiques des sols. Et puis, avoir une stratégie après de remise en état de ces terrains. Le nom de l'île Seguin est récent puisqu'il date de la Révolution française. Cette île a été prêtée, puis donnée par les politiques de la Révolution française à un chimiste, Seguin, qui était spécialiste dans les tanneries. En 1918-19, Louis Renault se tourne derrière lui et il découvre cette île Seguin. Louis Renault construisit sa première voiture en 1898 dans un petit atelier niché au sein de la propriété familiale. Rapidement, il va entreprendre la conquête de Billancourt et dessiner un territoire industriel que l'on appelle toujours le trapèze. Tout autour, la ville, elle, a imposé des limites à l'extension de l'usine. L'entreprise ne peut plus se développer sur son site propre. Donc, il faut aller ailleurs. Or, il y a ailleurs, et je dirais au plus près, il y a cette île Seguin sur laquelle on peut tout imaginer. Il faut imaginer l'île Seguin comme une île sur la Seine assez basse, inondable, et que Renault va progressivement récupérer en y déversant les remblais, 600 000 m3 de remblais qui provenaient des fondations des 400 bâtiments qu'il avait construits sur le trapèze, remblais aussi provenant de scores divers, de démolitions aussi de bâtiments existants qui avaient été reconstruits. Donc, petit à petit, l'île est surélevée entre 3 et 7 mètres pour devenir une plateforme où il pourra construire sa nouvelle usine. Je vais vous faire rapidement une coupe sur l'île et vous allez comprendre tout de suite comment elle est conçue, comment elle est bassistique. Alors, on a la Seine. On a la Seine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'île Seguin, l'île naturelle, qui n'a pas du tout la forme de l'île actuelle, elle est quasiment au niveau de la Seine. Elle a été inondée tous les ans. Sur Boulogne, là, il y a eu des rehaussements de quais qui ont été faits. Alors, pourquoi ? Parce que la crue de 1910, elle est encore très près dans les esprits. Et donc, le quai a été rehaussé pour protéger les terrains. Donc, ça, c'est l'État dans les années 1925, moment où Renault acquiert l'île. Alors, quand on veut faire une usine sur une île comme ça, il y a deux soucis. Il y a un quai, ça veut dire qu'il y a des camions qui passent, donc un gabarit routier. Il y a un fleuve, donc, il y a un gabarit pour les bateaux. Ça veut dire qu'il faut passer au-dessus de tout ça. Alors, sur Boulogne, on va faire une rampe. Ça va déterminer un niveau de pont et ça va donc déterminer un niveau d'usine. Donc, là, il y a un souci. Il y a un souci. Et Renault va le régler comment ? Il va le régler en remblayant l'île. Donc, pendant des années, il va y avoir des phases de remblay de cette île. Et puis, pour que tout ça, ça tienne, eh bien, en périphérie, on va créer des murs. Et comme ici, il y a un espèce vise, on va créer des zones qui seront utilisées en stockage, en bureau, en petit atelier de fabrication. Et au-dessus, on va ériger les bâtiments industriels. Voilà. Bonjour, monsieur. Monsieur Garouche. Monsieur Garouche. Prise Brunel Démolition. Le but de notre visite, c'est de vous présenter l'île que vous avez achiffrée pour la démolition. Donc, on va vous présenter dans ces grandes lignes. Et puis, on va rentrer à l'intérieur et vous montrer le détail, zone par zone, en fonction de ce que vous avez achiffré. Je vois que c'est un beau sujet. C'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Quelques petits points importants, quand même. Le portique d'entrée ici, on le conserve. On le conserve. On le conserve. Donc, vous allez voir les confrontations qui sont nécessaires derrière, mais on conserve. On conserve et tout le reste, on démolit l'île au niveau des dallages. Oui. Donc, notre niveau de référence, ce qu'on appelle le niveau zéro, c'est le dallage sur lequel on marche actuellement. Oui, c'est ce qui est indiqué dans les pièces écrites que vous nous avez fournies. C'est ce qui est indiqué. Tout ce qui est dans la superstructure au niveau du dallage, on le démolit. Par contre, on ne démolit rien en dessous du niveau du dallage. Ce qu'on va vous demander, c'est de faire des travaux préparatoires de curage dans les sous-sols qui se situent en dessous du niveau zéro de référence. D'accord. Voilà. Donc, là, on voit l'île. On rentre dans la halle centrale. Oui. Donc, qui était effectivement le point de ralliement et des changements d'équipe quand l'île tournait dans la production. Et donc, on a encore quelques vestiges de mezzanine, de bureaux, de choses comme ça. Voilà. Donc, l'accès principal, c'est le pont d'Aïdé. Louis-Renaud va construire des ponts. Il fait d'abord construire un pont entre l'usine de Biancourt et l'île Seguin. C'est le pont d'Aïdé. Et ensuite, il fait construire un autre pont sur le même axe, un autre pont qui va sur Meudon. C'est le pont Zybert. Alors, là, nous avons une des rares images qui montre l'enfilement des ponts. On voit le premier pont, au premier plan, c'est le pont d'Aïdé. Au fond, le pont Sibère. Et il n'y a pas encore cette fameuse passerelle. Mais le lieu est important. Pourquoi ? Parce que c'est là, à cet endroit, précisément, c'est ici, que sera ce qu'on appellera l'esplanade de l'île Seguin. Ce sera bien évidemment couvert. Et c'est là qu'auront lieu les grandes réunions, les grands meetings sociaux qui ont évidemment marqué l'histoire de l'île Seguin. Mais nous ne prenons pas, camarades. Rien n'est signé. Quand le gouvernement Il est sur l'application que nous signons. La décision symbolique de Renault sur Seguin, c'était de dire c'est là que je vais faire l'usine modèle, celle qui va passer au fond de l'usine d'avant-guerre, d'avant la guerre de 14, juxtaposition de petites unités, à l'usine intégrée, formée autour d'une chaîne. L'île se construit bâtiment par bâtiment. Ce qui explique qu'il y a peut-être pas un dédale de bâtiments, comme c'est le cas sur le trapèze. Parce que l'idée maîtresse quand même de Louis Renault, c'est d'installer sur l'île Seguin les fameuses lignes de montage à l'image de Ford. Prima 4, Viva 4, Juva 4, 4 chevaux. Les voitures les plus variées sont construites sur les chaînes d'assemblage. Construites et testées. Autre symbole de son autonomie, l'île Seguin dispose dans son socle d'une piste d'essai. Musique douce Musique douce Il est évident qu'une île n'est pas le lieu idéal pour une usine. La progression de la production a rendu l'île difficile à gérer. Mais arrivent aussi dans les années 80 de nouvelles logiques de production qui sont celles du zéro stock. Depuis les années 70, le gouvernement a lancé une politique qui est entièrement terminée dans les années 80 dans le sens où il n'y a plus d'usines sur Paris. En novembre 1989, alors que l'Europe entière résonne de la chute du mur de Berlin, les remparts de l'île Seguin tremblent sous l'annonce de la fermeture des usines Renault à Boulogne-Billancourt. A peine trois ans plus tard, le 27 mars 1992, plus précisément, la dernière voiture sortait des chaînes de montage. Elle s'appelait l'Express. Donc il faut, quand on se resitue à cette époque-là, imaginer une succession de tâches et une succession d'opportunités que Renault a saisies. Le démontage, le démontage de l'outil industriel, par exemple, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi aux autres usines puisque le process, ce que je vous ai dit, n'était pas obsolète du tout. Les véhicules sortis des chaînes, le dernier véhicule sorti des chaînes de l'île Seguin était d'un niveau de qualité tout à fait satisfaisant. Donc ce process a été démonté et il a été réutilisé dans un certain nombre d'usines. Donc ça, c'est une tâche qu'on a organisée en premier parce que ça a libéré le site, mais aussi parce que Renault avait besoin de cet outil industriel pour continuer sa vie d'industrielle. Tout ce qui est cuves éventuelles ou cabines de peinture qui sont encore existantes, elles seront nettoyées et curées avant que vous arrivez. D'accord. Ça, c'est Renault qui se charge. C'est Renault qui s'en charge. Et si vous trouvez des produits qui vous semblent suspects, on ne joue pas les apprentis chimistes, on les met de côté et pareil, le service environnement de Renault les enlève. Donc ici, tout à l'heure, on vous parlait comment le désamiantage sera fait quand vous commencerez les démolitions. On est justement en train de faire le désamiantage. Donc quand vous arriverez, effectivement, il n'y aura plus d'amiante. Oui. Renault nous livre un chantier totalement dépollué. Dépollué, avec certificat et tout ce qui va bien avec conformément à la réglementation. Je pense qu'il faut être très clair sur l'objectif. Ça, c'est ce qui va guider toute opération. Renault va vendre des terrains à bâtir qui seront capables d'accueillir un morceau de ville. Et ça, je crois que c'est très clair. C'est ce qui nous a guidés tout le temps. L'objectif est bien connu, bien cerné. Pour les villes qui ont la chance de posséder une île d'un kilomètre de long, le rêve naturel est de la réinvestir. Mais, des tanneries d'Armand Seguin aux chaînes de montage de Louis Renault, sans oublier le fameux remblai, le socle de cette île-là nécessite tout d'abord une cure de jouvence. En 1996, on constate que la pollution d'abord sur l'île Seguin est très ciblée. Il y a moins de 10% de la surface du site qui est impactée, donc quelque chose d'assez faible. Alors pourquoi ? Parce que l'île Seguin, c'était du montage d'automobiles. Et l'activité de montage n'est pas une activité ayant un fort impact sur les sols. Donc 10% de la surface du site est contaminée. Nous ne pouvons pas démolir puisque nous n'avons pas de permis de démolir. Donc on va procéder par des techniques douces, qu'on appelle du bio-venting. Donc ça, cette opération bio-venting a duré de l'ordre de 3 ans. C'est vrai, c'est quelque chose qui est assez long. qui nous a permis de régler à peu près 80% des problèmes du site. Les 20% restants ne pouvant être engagés qu'une fois les démolitions effectuées. Donc fin 2003, on pressent l'entreprise bunel. 2004, on lui passe le marché. Et en mars 2004, on peut commencer les premières phases de démolition. quasiment 12 ans après la fermeture de l'usine. Quasiment 12 ans après la fermeture de l'usine. Mais 12 ans qui ont été bien occupés. Un petit pincement au cœur. quand même. Ouais. Quand on va avoir cassé ce bâtiment-là, derrière, on crée un port à matériaux. et les gravats vont partir direction Chenevilliers pour être valorisés et resservis en création de chaussées et des choses comme ça. Et puis tout ce qui est métal, ça repart en civile aussi. Après, ça va aller. sur la fermeture de l'usine. C'est à tirer avec C'est plutôt une île artificielle, presque, à partir d'une île naturelle, bien sûr, qui s'est constituée là. Et sur cette île artificielle, par la force des choses, s'est constituée aussi une image unitaire avec cette plateforme entourée de façades blanches, avec ses deux pointes un peu marquées symboliquement, avec simplement ses deux ponts comme deux passerelles de coupé. Elle a pris cette dimension, encore une fois, par la force des choses et par le fait aussi que cette île constituait un terrain un peu autonome, un peu séparé du reste du monde, complètement construit, avec l'idée qu'il y a l'intérieur de l'usine, qui vit en autarcie, qui vit à l'abri presque de ses remparts. Et puis il y a des portes qui sont symboliquement affichées, ou des extrémités, ou des lieux comme ça symboliquement affichés, qui vont simplement marquer les limites aussi, comment dire, virtuelles du territoire physique de l'usine. Alors, des images toujours touchantes de ces constructions métalliques. On voit notamment ici, sur la photo centrale, un ouvrier en train de préparer cette construction. Je ne parle pas du danger, il est considérable, vous voyez les proportions. On aperçoit ici le pont, le pont qui va sur le bas-meudon, le pont Zybert. Et vous voyez la légèreté, la fragilité de la construction. Ce sont véritablement des poutrelles de dimensions relativement restreintes. On est loin, une fois de plus, on est loin de la bâtisse de l'usine en briques solides qui caractérisait le XIXe siècle. C'est un vrai changement. Regardez combien ces constructions ici sont d'une légèreté. C'est presque aérien, le parapluie. Voilà l'image du parapluie sur l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Vous voyez, il l'a plié comme il voulait, là, il est en sécurité, ça va repartir de l'autre côté. C'est toute une technique, c'est pas... C'est un malaise, c'est... Oui, oui, regardez, le poteau est plié, ils ne prennent rien tous les deux, regardez, ils sont... C'est toi qui réfléchissent, c'est évident, c'est une danse. Si ces gens-là ne réfléchissaient pas, ils seraient morts depuis longtemps. C'est événéatoire. Quand je vous ferai signe que c'est bon, vous regardez, je vais signer. Ou alors, non, il y en a qu'un... Au moins, je serai là avec toi. D'accord. Ok. Si ça ne va pas, je vais là-bas, puis on tient. Je crois qu'on n'en a pas besoin. Bon, d'accord, c'est bon. Est-ce qu'il l'a dit aux autres ? Oui, 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 il le sait, lui. Sous-titrage ST' 501 Le projet de Renault sur l'île Seguin n'est pas du tout un petit atelier qui va s'ajouter à d'autres. C'est vraiment une usine qui va se mettre en place. Pour résumer les choses, la centrale électrique est une centrale qui va être d'une telle puissance qu'elle sera bien supérieure aux besoins de l'usine de l'île Seguin. Donc, elle va alimenter également le trapèze. Et Renault rêve même, et il le fera, de vendre du courant électrique à la région, et notamment à la ville de Boulogne. ... ... ... ... ... Au niveau des bâtiments à démolir, le plus fort, je dirais que c'est la partie chaudière et centrale. Peut-être parce que tout le process était resté en place, toutes les turbines, tous les alternateurs étaient encore là, toutes les chaudières ont débrité, mais encore en place. Donc, on sentait une âme vraiment dans ces bâtiments-là. Renault était là pour moi, à cet endroit-là. Oui, les peintures, les losanges Renault, avec le sigle Renault, la peinte au mur, la Formule 1, le casque Alain Prost, c'était... On sentait qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là, plus que dans les autres endroits de l'usine. ... ... C'est parti. ... Il était important de traiter l'île Seguin avec respect. Et ce respect-là, on a essayé de le mettre dans l'organisation du chantier. On a un point d'honneur à avoir un chantier qui soit propre, qui soit visitable, qui soit organisé, avec de la ferraille stockée. C'est parti. Et très vite, vous l'avez vu, en voyant bien comment sont constitués les bâtiments, en faisant quelques coupes intelligentes, les bâtiments tombent très très rapidement. Et en plus de ça, dans le sens où on le veut. Mais notre métier n'est pas que de démolir. Après, on a tout un travail au sol à effectuer qui est assez important, puisque c'est une démolition sélective. Les ferrailles doivent être évacuées dans des aciéries. Les gravats sont triés, déféraillés. Le gravat de béton part dans un site sans ferraille, donc on passe tout à l'aide de Camille. Ensuite, on a des DIB où on doit trier les déchets. Comme vous avez pu le voir aussi, dans les tas de gravats, on enlève les petits morceaux de ferraille à l'aide d'un électro-aimant. Évacuer de l'île Seguin les matériaux de l'usine demande une réelle logistique. Car il est question sur ces 10 hectares de quelques 220 000 m² de planchers, soit 50 000 tonnes de gravats en tout genre, et de tout simplement trois tours Eiffel de métaux les plus divers. Bref, en quelques mois, plus d'une soixantaine de péniches furent mises à contribution. Chacune sous-pesée avec précision. Vous voyez ? 2,01 m de moyenne chargée. A vide, elle fait 59, donc à peu près 912 tonnes de chargée. On en manque 300 encore. On s'est fixé un objectif de chantier sans nuisance. Donc le moins possible de rotation de camion pour ne pas gêner la circulation au niveau de Boulogne. On a privilégié les enlèvements par péniche, parce que la voie d'eau, c'est quand même un moyen de transport assez performant. On n'a pas de plainte de riverain, ce qui est quand même important à signaler. Et on a eu toujours un chantier propre, dégagé, entretenu. La difficulté, une des difficultés sur l'Iceguin, c'est donc de travailler en bordure de Seine. Donc là, on a pas mal travaillé sur le sujet. Et avec le déménisseur, avec les maîtres d'oeuvre, on a imaginé un processus qui était en définitive de se travailler de l'intérieur de l'île, et puis après donc de rabattre les façades vers le cœur de l'île. Sous-titrage MFP. Là, tu laisses, tu coupes juste l'arrière. C'est tout, voilà. Tout l'arrière, devant... Non, 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 tu laisses ça, c'est bon. C'est bien. Tous, tous, tous comme ça. Carlos, c'est bon, t'es prêt? Oui, moi, c'est bon. Jérôme, t'es bon? C'est bon, Daniel. Bon, bah c'est bon, vous pouvez y aller, tous les trois ensemble. Vas-y, vas-y, Philippe, tire, 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 Philippe, tire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Septembre 2004. 12 ans et 6 mois après sa fermeture, l'usine Renault de l'île Seguin s'est effacée du paysage. Tout au moins pour toute la partie avale, car vers l'amont, tout reste à faire. Et là, il n'est plus seulement question de démolition, mais aussi de conservation. Il n'est pas dit que Renault disparaîtra complètement de Seguin. Donc le fronton du pont d'Aïdé et puis le fronton en amont, notre client nous a demandé d'étudier le confortement et le maintien de ces frontons, qui resteront apparemment, dans le projet final, un témoignage du passé et du site Renault ici sur place. Donc ça, maintenant, c'est pratiquement acquis, ça reste, ça va rester. Tu vas voir, ça fait haut, parce qu'il y a quand même 6, 7 mètres plus bas. On dirait qu'il y a des lettres en relief là-haut. Tu les vois en dessous, les lettres ? Oui, mais elles ne sont pas noires. Elles ne sont pas noires, elles ne ressortent pas. Mais il y a un Renault. Ah oui, il y a un Renault. Il y a un Renault de marqué. Je ne l'avais pas vu, il est caché. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a des arbres, personne ne le voit. Tu viens faire tes relevés et puis tu fais tes calculs de stabilité. Et puis, tu nous fais les plans de structure métallique. Voilà, tu as fait la visite. Maintenant, tu contactes Daniel et puis tu viens quand tu veux. Un fronton amonde, un des rares emblèmes où le nom de Renault soit affiché, effectivement, à l'amont de l'île. C'est un fronton qui dépasse de plusieurs mètres les halles qui sont derrière, qui a uniquement une fonction emblématique, décorative. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce qu'il y a une ferraille de l'autre côté. Tu sais, c'est parce qu'on a une poutre en ferraille de l'autre côté, on est peut-être un petit peu plus lourd. Non, mais c'est bon. Viens là, Mario. Viens là, viens là, viens là. C'est bon, c'est bon, on l'a. Albino, t'essaieras de nous l'emmener le plus loin possible. Incontestablement, démolir exige du doigté. Surtout lorsqu'il est question de préserver un élément de charpente métallique pour que les spécialistes d'aujourd'hui puissent voir d'un peu plus près le travail de leurs aînés. Cela au pied de l'incontournable bâtiment 6, le premier à avoir été construit au corps de l'île en 1929. Ça me fait quand même un drôle d'effet parce que je n'étais pas revenu à cette phase de démolition depuis un moment et évidemment, on ne l'a jamais vu comme ça, le bâtiment, puisqu'il était encerclé quand même par des bâtiments à droite et à gauche qui couvraient jusqu'à hauteur du premier étage, jusqu'au-dessus de la façade bleue qui est là, on n'avait jamais vu ça. Il y avait les 4 qui passaient, mais il n'était qu'il était qu'il était. La rue 4 qui était couverte, les approvisionnements sur le côté, cette perspective-là, je n'ai jamais vue. Ça, c'est bluffant, ça. Ça, c'est bluffant. Et alors, mon bureau qui était là, bon, il est là. Il est là, il doit être dans la ferraille, là. Alors ça, c'était vraiment le cœur de l'île. C'est vraiment le lieu de montage, d'assemblage des voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors là, je crois qu'on peut évoquer ce qui se passait ici. D'abord, il faut avoir en tête qu'une chaîne, ce n'est pas un brin continu d'un bout à l'autre. Quand on a beaucoup de choses à faire sur une voiture, le brin, on l'éclate en plusieurs brins. Ici, il y avait trois brins parallèles, c'est-à-dire trois petites chaînes parallèles qui tournaient évidemment moins vite que la chaîne unique. Et on habillait la voiture. Il y a pendant très longtemps le règne de la Renault 4, que l'on appelle 4L, que l'on appelle R4, qui a plusieurs noms, qui a la même voiture et qui, depuis 1961, c'est la grande voiture de l'île Seguin. Ce sont des productions considérables. C'est un véhicule par minute trente, donc c'est des cadences impressionnantes. Arrivent par un pont tous les éléments pour fabriquer la Renault 4, sort la Renault 4 construite par l'autre pont. Entre le pont d'Aïdé et le pont Ziber, la Renault 4 a fait un parcours étonnant, grimpant d'étage en étage, allant du rez-de-chaussée au cinquième étage, à l'époque, qui est la peinture. Et la voiture redescend ensuite pour être habillée, pour être montée. C'est un bal extraordinaire. Le chemin de la 4L, c'est une aventure industrielle. C'est un miracle industriel. On est sur une île avec un bâtiment à six étages. Le nombre d'ascenseurs et de transborders qu'il y avait était énorme. Vous faites une usine à plat. Ça s'appelle les usines Greenfield, dans un champ vert à plat. Vous avez une chaîne qui se déroule selon des méandres, avec juste un petit transborder à chaque bout. Le risque de panne d'installation est mineur. Ici, le rendement d'une chaîne, c'est-à-dire le temps de fonctionnement par rapport au temps d'ouverture, était un des plus mauvais de l'entreprise. Ce n'était pas parce que les gens qui étaient ici travaillaient mal. C'est simplement parce qu'on avait des ascenseurs dans tous les coins, des convoyeurs dans tous les coins, des moteurs dans tous les coins. Et par définition, c'est un risque de panne. Alors ça, c'est impressionnant. C'est quand même la première fois que je vois ça sans rien en-dessous. Ça, c'est très spectaculaire. C'est très, très spectaculaire. D'être remonté au sommet de ce bâtiment, bon, ce n'est pas la première fois que je le fais, mais avec une découverte de tout à plat en-dessous des fosses de presse dégagées, c'est quand même impressionnant. Cette mage-là, la deuxième, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de ne voir plus que ce bâtiment, et être incapable de repositionner les bâtiments démolis. Spontanément, il m'a fallu de la réflexion. Pourtant, je connais bien l'île Seguin, mais je me trompais tout à l'heure. Alors, je voyais sortir les voitures à tel endroit, je me trompais de 20 mètres, c'était clair, parce que les bâtiments ont disparu. Alors, ça fait tout drôle maintenant, tous ces plateaux quasiment vides. Moi, j'ai toujours du mal à imaginer ce bâtiment en activité, parce que je n'ai pas eu la chance de voir les gens travailler là. Oui, alors, c'est quand même caractéristique, c'est que c'est quand même le lieu où il y avait le plus de monde. Quand on dit qu'il y avait 10 000 personnes qui travaillaient dans l'île Seguin, bon, il n'y en avait jamais 10 000 en même temps, parce qu'ils travaillaient en équipe, mais en même temps, il y en avait quand même 5 000 à 6 000, et plus de la moitié étaient dans ce bâtiment-là. C'est là qu'il y avait quand même le plus de manoeuvres. Moi, je me suis trouvé soumis à la question, sans torture, par les techniciens de la démolition qui ont dit, « Tiens, on récupère un chef qui, comme par hasard, connaît le chantier. On va quand même essayer de savoir s'il y a des choses dans la tête qui peuvent être utiles. » Alors, je pointais d'une grande utilité, mais c'est vrai que j'avais quand même un certain souvenir industriel des lieux. Et puis, je crois qu'il est indispensable, dans tous ces processus de déconstruction, de bien comprendre l'objet sur lequel on travaille, parce qu'en définitive, il faut faire exactement l'inverse de ce que les gens ont fait pour le construire ou pour l'utiliser. Donc, si on a le bonheur de connaître le site, il est d'autant plus facile de le traiter derrière. « Oh, Carlo, si tu veux, tu peux y aller, c'est bon. » « C'est parti. » « C'est surtout un des seuls terrains qu'on le prépare sur plan. Donc, on a toute une méthodologie avec un schéma de principe, un croquis. Donc, on retrouve ici le restaurant panoramique avec l'ancien bâtiment. Donc, c'est l'ancien bâtiment qu'on dégraisse. On conserve simplement les poteaux, les poutres et la façade. Donc, après, on se retrouve avec un bâtiment qui est sur deux fils de poteaux. On fait des coupes charnières en haut de chaque fil de poteaux et en bas. On va donc tirer le bâtiment qui va venir. Il va se plier en portefeuille et il va tomber sur le sol ici. On fait tout un tas de ferraille sur toute la longueur du bâtiment pour faire un matelas amortisseur pour éviter de faire des vibrations dans le sol. On va recouvrir ce tas de ferraille avec des gravats et tout. Donc, on va retrier une nouvelle fois. Mais bon, il vaut mieux retrier une nouvelle fois que de casser les sous-sol. Donc, on profite de ces grandes hauteurs de poteaux pour le faire basculer à l'intérieur du chantier. Donc, on fait des coupes charnières, ce qu'on appelle des coupes charnières. Donc, en haut du poteau et à la base, en bas au niveau du sol. En fait, quand on est arrivé ici, il y a un an, on se disait, bon sang, quand est-ce qu'on va sortir de là ? Et puis, en fait, même moins d'un an après, on est déjà au bout, je dirais. Mais voilà, un petit pincement au cœur, oui. Un beau chantier qui va se terminer. Personne ne regrette la décision qui a été prise de dire, il faut abandonner ces bâtiments. La mémoire, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur la conservation de la mémoire. Donc, ce n'est pas parce que les bâtiments disparaissent que la mémoire du site disparaît. Je crois que l'ancien directeur des affaires immobilières, Georges Hansigny, disait toujours, c'est quoi l'histoire de l'île Seguin ? Est-ce que c'est l'histoire industrielle ? Est-ce que c'est l'histoire d'Armand Seguin qui vient faire une tannerie ? Est-ce que c'est l'histoire d'une île végétalisée et des guinguettes ? Donc, on choisit toujours un petit peu sa référence à l'histoire. L'île industrielle disparaît, donc, dans sa globalité. Mais l'île a-t-elle été dans toute sa vie, a-t-elle été une usine ? La réponse est non. C'est que l'usine n'a été qu'un morceau de vie, un grand morceau, bien sûr. C'est le 20ème siècle, en gros. C'est une journée symbolique aujourd'hui. Oui, symbolique. C'est le dernier morceau. C'est 11 mois de chantier, comme on l'avait dit. Le dernier bâtiment à la cantine construite qui va tomber aujourd'hui. Oui. Donc, je venais voir un petit peu ce que tu avais préparé. Là, tu vois, on est en train de tendre les câbles. On a commencé les coupes. Il ne nous reste plus que les coupes de sécurité, quoi qu'on effectuera vraiment à la dernière minute. Il ne s'agirait pas, le chantier s'étant bien passé, il ne s'agirait pas qu'au dernier bâtiment, on le couche, mais du mauvais côté. Il y avait des belles sections de poteaux quand même. Mais ça avait été rehaussé, ça avait été remanié. C'est un bâtiment qui avait été reconstruit au-dessus de l'existence. Au-dessus de la charpente existante, oui. Au-dessus de la charpente. Ils avaient gagné des mètres carrés. Tu vois les coupes de l'ancien bâtiment. Oui, parce qu'on voit l'ancienne ferme, l'ancienne toiture. Avec l'ancienne structure. Oui, tout à fait. On voit bien, il y a deux structures métalliques différentes. Regarde la passerelle, c'était les passerelles d'entretien. Tout à fait. Les passerelles d'entretien. À l'époque, ils avaient exploité vraiment au maximum le mètre carré qui coûtait cher. Il ne nous reste plus qu'un plancher et puis c'est une petite charpente métallique au-dessus. Donc, tu vois, il n'y a pas de souci au niveau poids. Là, il va se coucher. Théoriquement, il se couche gentiment. Il n'y a pas de... Qu'on loupe quelque chose, mais bon, il faut partir confiant. Vas-y, recule un peu, recule un peu avec les chenilles. Tout doucement. C'est bon, c'est bon, au moins ne pas plus, Jérôme. Mets-toi un petit peu en tension. On tire. Vas-y, Daniel, tu peux tirer. Ça y est. Il n'y a rien eu dans la Seine. Un petit bout de caillou, c'est tout. Juste le petit bout de caillou qui est au pied. C'est formidable. Ça s'est bien passé. Il est bien rentré à l'intérieur. Il y a un caillou qui est joué. Je ne m'attendais pas du tout au repliant comme ça. Au basculant comme ça. Il y a des articulations qui est... On avait fait des charnières. Est-ce que ça permet de l'empiler complètement ? Oui, il s'empile. Regardez, il est empilé. L'île Seguin, c'est une île qui s'est construite d'une manière presque artificielle. On l'a vu avec des remblais, avec des murs qui tombent à pic. Il y avait quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre d'une île naturelle. Ce n'est pas des berges sauvages. Ce n'est pas non plus des berges accessibles. Ce n'est pas des quais comme sur l'île Saint-Louis, par exemple, ou sur l'île de la Cité. On voit d'ailleurs, en le démolissant, on voit cette plateforme qui est restituée. On voit ce porte-avions presque, qui est hors d'échelle aussi, par rapport aux îles qu'on trouve par ailleurs sur la Seine. Le travail de Renaud se termine sur la démolition au niveau de la dalle. Donc là, la démolition, on a achevé. Il reste quelques tâches en termes de remise en état des sols à traiter. Et puis après, la SEM interviendra donc pour traiter les berges et puis commencer les constructions sur ce site. Ça s'inscrit tout à fait dans le développement durable, de remettre à la ville des terrains qui lui sont destinés. Comment construire dessus ? Comment imaginer dessus quelque chose, un morceau de ville ? On va refaire un paquebot ou alors va-t-on faire des quais, va-t-on faire des berges, va-t-on l'ouvrir ? Et donc, on voit qu'on a beaucoup de mal, finalement, à se défaire de cette image qui s'était imposée. Pas une image très ancienne, elle s'est constituée en 1935, un demi-siècle, mais elle s'est imposée avec d'autant plus de force qu'elle était liée aussi à une histoire sociale, à une histoire industrielle, à une histoire, je dirais, tout court du 20ème siècle. Voilà. L'île Seguin est en attente de son avenir. Sur la pointe avale, en place de la centrale électrique, la fameuse chaudière du paquebot Renaud devait s'édifier une fondation d'art contemporain. Il n'en est plus question. Mais une île n'est pas un iceberg, et la seule présence de l'île Seguin, ancrée entre les rives de la Seine, lui permet sereinement d'envisager le futur. de l'île Seguin, est une belle história, elle s'est éloquée par la Suélie, la s'est éloquée par la Suélie, en place de l'île Seguin,